Action ! Je suis en train de me faire une sorte de beauté. Un truc un peu naturel. Le secret, c'est de surtout pas tirer sur sa paupière. Pourquoi ? Parce que si on tire sur sa paupière, on crée des micro-ridules, que quand on relâche sa paupière, paf ! Le trait, il est comme ça. The secret of the call, c'est déjà de commencer... comme ceci, puis d'ouvrir l'œil, de vérifier... Ah ! Oh, oui ! Maintenant, le plus difficile, et ça pour tout être humain, c'est de faire la même chose sur l'autre œil. Afin que votre maquillage soit encore plus parfait, mon petit conseil de professionnel, c'est d'utiliser un crayon noir et de s'en mettre uniquement à l'intérieur de la paupière supérieure. Comme ceci. Une petite touche de mascara. C'est un peu un strict make-up. C'est un peu un pass-through make-up. Je me dépêche ! C'est égal ou pas ? Oui, c'est tout ensemble. Toujours. Bonjour ! Tout ce qui est fait ici et fait par des professionnels, ne le refaites pas chez vous, ou alors faites-le et aidez-vous d'un parent. Non ! Mais enfin ! Pardon. Oh, putain ! Allez, je te jure, je ne le fais pas exprès ! On va faire un palier style. C'est comme un street style, que ça se passe sur un palier. On va faire un stairs style. Parce qu'on est dans les stairs. C'est un modèle qui pèse dans le swag. Je le mets sans soutien-gorge. Ouah ! Je vous entends déjà faire ouai ! Je le mets sans soutien-gorge. Elle est chiante ! Non, c'est pas vrai. C'est parce que sinon, je ne peux pas mettre le micro aujourd'hui. Vous comprenez ? On ne peut pas le faire tenir. Oui ! Ou peut-être le pouce de mon nom. C'est ton tampon. Oh, très drôle ! Et sans que ceux qui me connaissent savent que les tampons, c'est... C'est terminé, hein ! Passoir ! Et tu vas le passer sur la zone qui a du poil. Dans le sens de la longueur, mais aussi de la largeur. Parce que sur les aisselles, les poils sont implantés de différentes manières. J'ai déjà peu de poils dans la vraie vie, mais c'est juste pour les gens cons qui vont faire des zooms et qui vont faire « Oh, regardez la 2,27 ! Elle a du poil ! » À cause de vous, j'ai une pression sociale. Alors que dans la vraie vie, je kifferais trop avoir mes walpes à l'air. Est-ce qu'un litre d'huile et un litre de lait, ça fait la même quantité ? Eh ben oui ! Parce que c'est un litre, quand même ! C'est comme la blague quand tu disais « Journal de Mickaël ». La blague, c'est... Qu'est-ce qui est plus lourd ? Un kilo de plus, moins un kilo de plomb ? Bah les deux, c'est un kilo, connard ! C'est bon, j'ai fait mon souffert pour l'année. J'arrête. Ah ! Mais bordel ! J'ai dit ma commande secrètement parce qu'après, les gens disent que je mange beaucoup. Là, par exemple, j'ai pris un menu Royal Cheese avec un cheeseburger, en plus c'est la croque McDo, plus la frite. Pape, tu veux quoi ? Moi, ça me semble ok. En fait, je mange pas le reste du mois. Je mange que quand on a le tournage. Donc du coup, je mange beaucoup. Non mais tu fais mal ! Pardon, c'est vrai ? Putain, on dirait... Gwendo, arrête ! J'ai des oeuf ! Je vais apparaître à l'écran avec des couettes... À tresse ! Tu sais que c'est le jour où j'ai sorti mon slip et où j'ai décidé de dire fuck au glamour que je me suis avérée être la plus glamour au fond de moi-même. Donc en fait, c'est dans ces moments-là où tu te mets en danger où en fait, ta réelle beauté ressort. C'est pas dans les moments où t'es trop beau sur la plage avec de l'huile un peu sur le creux des reins. Merci pour ça tout ça. J'allais dire... J'allais vraiment dire que c'était une belle leçon. Tu peux avoir un t-shirt comme ça. Je l'ai acheté majeur ce t-shirt. Sophie, bienvenue dans ce nouvel épisode de MadGyver. Qu'est-ce que vous ressentez globalement vis-à-vis de ce rôle qu'on vous a donné aujourd'hui ? Moi, aujourd'hui, je suis Gwendoline. Gwendoline, une enfant de 8 ou 9 ans. Particulièrement fantaisiste et joyeuse. Je suis très très fière d'avoir été choisie pour interpréter cette fantasie de personne. Surtout qu'on m'a dit que le casting n'était pas facile. Beaucoup de personnes, notamment Lame et Sherry Falouna, avaient été imaginées pour ce rôle. Et finalement, c'est vous qui l'avez décroché. Même Karen Fieril. Karen Fieril était aussi en compétition. Elle s'était fait des petites couettes. Mais bon, c'est vrai que moi, je pense que j'ai fait la différence avec maîtresse. On va maintenant interviewer Chloé. Chloé qui est la personne qui bloque le plus la chaleur sur tous les tournages. Car elle annule le chauffage et elle se met juste devant. Chloé, bonsoir. Bonsoir Chloé. Vous êtes en direct sur Kulot TV. Alors, on nous dit que l'ambiance sur les tournages est un peu parfois décadente. Vrai ou faux ? Vrai. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus ? Vous avez des petits dossiers, des petites pipouilles à nous raconter ? Ben, on couche tous ensemble en fait. Avant ou après le déjeuner ? Alors, un petit peu après parce qu'on se sert de la sauce potatoes comme lubrifiant. C'est un lubrifiant comme un autre. Oh là 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 ! Vous voulez alors raconter nous un peu l'ambiance sur les tournages ? Vous êtes en kiffance en général, non ? Ouais, exactement. Une anecdote ? Oui, elle nous racontait la fois où elle avait craché sur Pénélope Belgieux de manière hyper gratuite comme ça. Merci à tous d'avoir suivi ce super numéro de Inside MadGyver sur Kulot TV. Merci à tous, salut, bisous, salut, ciao, salut à tous, bisous, ciao. Laurent Bernard ! Bonjour ! Salut ! J'ai l'impression d'être en voyage scolaire, je suis trop roulant. Et bien sûr en voyage scolaire. Je mange du sandwich sur une petite table. Salut ! Bonjour Sophie ! Rose ! J'adore ! Nickel ! C'est tellement pas à ma tête. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai vu une caméra, du coup je l'ai allumé. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est vachement bien hein, c'est ouf hein. Putain. Est-ce que ça comme exercice c'est nul à chier et je peux le faire chier autour ? On commence à côté comme ça. Deuxième plan, je suis déjà écorché mon gars. C'est joli ou pas ? Bah moi je n'ai pas ça de faire du sport mais... Oui mais bon, toi t'es pas vraiment sportif, c'est pour ça. Qu'est-ce que c'est ? Tu peux nous raconter qu'est-ce que c'est ? Quand j'étais en Russie et j'étais partie là-bas et ils m'ont donné ça pour me récompenser d'être venus, ils étaient gentils avec ça. C'est sympa, c'est un dessous de plat ? Oui, en fait non, c'est un dessous de verre. Moi je serais toi, je la porterais tous les jours, tu sais, je choisirais que les vêtements qui vont un verre. Il y a pas grand chose, ça pourrait être porté. D'ailleurs je ferais ça tous les matins, je prendrais ma médaille et je la mettrais à côté de mes vêtements et je ferais... C'est vraiment pas avec le verre, décidément. C'est magnifique, est-ce qu'on voit bien les détails ? Les détails du plexiglas ? Ça a été gravé à l'intérieur par des... La rumeur dit que c'est de la météorite. Tu sais, la météorite qui s'est écrasée en Russie ? Non. Et bah ils en auraient mis dans la médaille. Maman, j'ai gagné la médaille bronze et je remercie que vous m'avez pas mis. Merci d'être tous venus nous regarder. Merci à tous de vous pour venir. Nous étions avec Colline Mattel. Colline Mattel. C'était incroyable, Colline. C'était formidable. Je ne suis pas misogyne. Je ne suis pas misogyne. Parce que j'ai une femme et une fille. Et c'était un plaisir. C'était formidable. Merci à tous. A très bientôt. Sur France 2. Flaubert ? Elle est un manièque, un manièque, sur le couloir. Et elle est danse comme elle n'a jamais danse avant. Oh yeah. La gueule !